bonjour à tous on est reparti pour une petite sortie au girolles on est le 14 juillet je vais retourner sur mes coins de ma précédente vidéo pour voir un petit peu ce que ça a donné et puis on va essayer de chercher un petit peu d'autres d'autres places voir si on peut trouver d'autres endroits avec quelques girolles donc là je me rends je me rends sur le premier point je vais passer quand même par mon coin à trompette des morts voir s'il y a quelque chose qui sort je ne pense pas c'est encore trop tôt mais on ne sait jamais donc on a eu une petite pluie ces sept derniers jours pas énormément mais je pense que ça peut suffire pour essayer de relancer un petit peu les pouces qu'il y avait et puis sinon on attendra les gros orages prochainement pour voir ce que ça donne allez on se retrouve dès que j'ai j'ai mis la main sur quelque chose à tout de suite donc voilà je viens de faire le premier point à trompette rien du tout seulement que cruellement d'eau il n'y a même pas de petites trompettes qui sortent rien du tout donc on va attendre un petit peu pour les trompettes et puis l'on va se rendre sur le premier point à girolles ça nous donnera un petit peu la tendance de la journée il faut le retrouver exactement parce qu'à chaque fois j'ai un doute quand même faire gaffe on pose les pieds ça doit être par ici ben voilà les premières elles ont elles ont soif elles se sèchent sur les bords on a deux ici je vais faire attention où je pose les pieds on va regarder un petit peu c'est vraiment c'est vraiment triste il n'y a pas grand chose voilà ce qui est presque toute seule elle tombe un peu sèche voilà les girolles font une taille correcte mais on voit que ça a manqué d'eau c'est dommage donc me voilà dans les léons on va essayer de les faire plus ou moins bien en faisant des montées et des redescentes en essayant de regarder si on peut pas trouver du coup quelques girolles je sais qu'il y en a un peu plus bas normalement et ici je fais jamais donc on va on va tenter on a un peu de temps je vais faire le tour voilà il y a tout un tas de léons de feuillus faire le tour de tout ça et regarder en peu ce qu'on peut trouver j'ai eu quelques russules aussi au début bon déjà complètement bouffé mais de toute façon on ramasse pas ça et justement voilà la première on s'est les yons bon allez elle est bouffée un petit peu un petit peu sèche on va quand même la prendre il n'a c'est pas une seule en fait ça a l'air d'être deux trois qui sont collés on va ramasser ça et puis on va continuer je n'en vois pas sur le sur le tour en voilà elles sont elles sont pas très grosses elles sont sèches enfin sèche le chapeau que devient un petit peu sec sur les côtés j'en vois déjà une autre c'est pareil beau pied mais il n'aurait plus de chapeau il était il était bien bouffé ou ou séché on va l'apprendre et puis on va continuer hop j'en vois une autre ici elle est déjà plus belle c'est pareil regardez le chapeau comment comment il sèche sur le bord c'est de ramasser celle ci voilà la girolle celle ci est plutôt belle par contre un petit peu sèche sur les côtés mais elle est encore elle est encore bien ferme c'est plutôt bon signe on en trouve quelques une quand même voilà on va continuer à descendre tout ça descendre remonter ainsi de suite il ya le petit balai des moustiques qui commence j'ai oublié de le préciser mais en fonction du département ou ou de la région dans laquelle vous vous trouvez et c'est de vous couvrir un petit peu ici en marne ardennes on a pas mal de moustiques en ce moment dans les bois donc je me suis mis en manche longue pour éviter de me faire bouffer par les moustiques et aussi mettre les pantalons dans les chaussettes le t-shirt dans le pantalon parce qu'il ya pas mal de tic ça évitera d'en avoir partout sur vous et vous pouvez trouver en pharmacie des répulsifs moi j'en avais plus donc j'en ai pas mis mais du coup je me suis assez couvert pour éviter de me faire piquer par les tics et les moustiques quelques girolles comme toutes les autres elles ont elles ont séché je pense ça fait trois quatre jours qu'elle sèche comme ça on va les ramasser donc là on va changer de deux côtés de versant c'est un légèrement moins exposé au soleil peut-être qu'on trouvera des girolles quand il est un petit peu moins chaud en espérant que il y ait un petit peu d'eau aussi sur ce côté donc là pareil on va remonter tranquillement tout ça j'envoie déjà deux là elles sont un peu un peu mieux que celle d'avant un peu plus petite celle ci est-ce qu'il y en a d'autres sur le tour on ne vaut pas grand chose c'est bizarre elle s'est fendue un sacré pied elle s'est fendue puis elle a continué à pousser je vais la ramasser je vais vous la montrer elle doit être assez grosse voilà je pense que c'est la plus grosse aujourd'hui bon elle est pas très lourde elle a séché on le sent elle a un petit peu séché on essayera on va la prendre et on va ramasser les deux petites ici précédentes et puis on va continuer un petit peu dans tous ces lignes toujours en espérant trouver une belle tâche mais ça me paraît compliqué vu le peu d'eau qu'il y a celle ci est belle aussi pareil elle a un petit peu séché sur les bords mais pour le reste tout ça c'est mangeable il n'y a pas de soucis allez on va continuer à remonter toujours en espérant trouver des belles comme celle ci c'est plutôt pas mal waouh deux bolets rudes deux bolets rudes moi ça je prends pas c'est pas bon on va les laisser là elles sont très bien encore une une russule là c'est en train de sortir bon là vous voyez c'est beaucoup à découvert je m'attarde pas sur ce genre de léon je vais là un peu plus où ça risque d'être humide donc ici un peu plus tard dans l'année on trouve on trouve des trompettes des morts dans ce genre de biotope alors c'est pas là où j'ai les plus grosses tâches j'espère que cette année je vais pouvoir vous faire une vidéo sur sur mon meilleur coin parce que c'est vraiment impressionnant voilà encore deux giroles on va faire un tour comme d'habitude toujours regarder un peu autour oh j'en ai une je vais même pas la prendre on va laisser ça là elle est complètement cassée bouffée voilà ça c'était un cèpe de bordeaux et ben il a pas fait long feu il était sacrément gros vu la taille du pied regardez mais par contre il s'est fait défoncer par les verres et par les limaces regardez comment il est verreux donc voilà le premier cèpe de bordeaux que je vois de l'année malheureusement il n'y aura rien à en tirer ah là bas c'est ce qu'on offre donc voilà des bolets en ceci je les ramasse pas non plus ça sert à rien il y a quelques uns qui sont en train de sortir voilà ça fait des petits bouchons je vais les laisser ici en fine je vais les montrer quand même j'aurais préféré des cèpes de bordeaux donc en bolet moi ce que je ramasse c'est les cèpes de bordeaux des bolets à pied rouge et puis c'est tout c'est les deux meilleurs je les ramasse que ça je ne m'embête pas avec le reste c'est à la limite les bolets orangés si je les passe en soupe en velouté c'est très bon sinon le reste je ne m'embête pas avec on avait une russule verdoyante qui était en train de sortir donc ça c'est comestible de toute façon je ne les ramasse pas non plus mais elle a même pas eu le temps de se développer qu'elle s'est fait déjà bouffer pareil je pense que les limaces et d'autres insectes sont pressés dessus rapidement l'avantage c'est que les girolles n'ont pas trop ce problème voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc j'ai tenté de nouveaux coins à girolles ça n'a pas été très concluant ça refait tout un petit tour mais c'était pas terrible on va attendre je pense les prochains orages ou les prochaines pluies pour pouvoir refaire une sortie demain j'irai peut-être voir quand même sur mes coins à cèpes mais je pense que c'est un petit peu trop tard donc vous verrez peut-être une vidéo sortir si jamais il y a des choses intéressantes à vous montrer là le but c'était vraiment de vous montrer un peu mon parcours dans les bois quand je cherche et ce que je peux trouver un petit peu en champignons malheureusement il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous montrer donc le bilan de cette petite matinée une trentaine de girolles pour manger à deux c'est suffisant c'est très bien donc je vais finir cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime voire un commentaire si vous voulez voir d'autres choses ou si vous avez des idées d'amélioration et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine